Je dors donc je maigris On s'est assez amusé en choisissant ce titre un peu provocateur parce que je suppose que vous comme moi vous êtes toujours culpabilisé à dire tiens il faudrait que tu fasses du sport, bouge-toi, dépense-toi davantage ça te permettra d'être mieux dans ton corps, de perdre du poids ce qui fait maigrir le plus c'est pas de se priver d'aliments si vous vous privez vous savez ce qui se passe d'une manière ou d'une autre le corps se venge, c'est à dire que le corps est très bien fait d'une certaine manière si jamais vous l'empêchez de manger du sucre il vous demandera du sucre si jamais vous l'empêchez de manger des choses grasses il vous demandera des choses grasses c'est pour ça que la plupart des régimes ne marchent pas parce que quand il y a une trop grande contrainte et bien après on reprend tout, on reprend tout et à grande vitesse donc ce qui est très intéressant c'est que si vous observez les régimes qui existent quelles que soient les techniques, que ce soit hyperprotéinés, hypocaloriques, enfin dissociés, peu importe c'est toujours la même chose, ça marche bien les 6 premiers mois et puis au bout de 3 ans à peu près tous les kilos sont repris voire quelques kilos supplémentaires donc pour maigrir il ne faut pas faire de régime pour maigrir il faut apprendre à manger différemment avoir un rapport alimentaire différent c'est à dire apercevoir le fait de manger comme étant quelque chose qui vous fait du bien et à le ressentir, à ressentir tout le plaisir qu'on en tire également pour avoir rapidement de la satiété parce que si finalement vous faites un régime basé que sur la frustration il est malheureusement condamné à l'échec donc cette séance d'hypnose je vous invite à la répéter jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre rapport alimentaire le but c'est pas de vous priver de nourriture, le but c'est de vous apprendre à apprécier le fait de manger des choses saines il y a un nutritionniste assez connu, c'est un médecin, je vais taire son nom mais à mon avis vous savez de qui je parle à qui on demandait s'il appliquait ses conseils et il disait, bah ma mère cuisine de la nourriture méditerranéenne donc non j'aime bien manger tout ce qui est gras, sucré et j'ai des kilos en trop mais ça ne m'empêche pas de bien accompagner mes patients bon bah moi c'est un petit peu la même chose c'est à dire que si je m'autorise une certaine gourmandise c'est pas pour ça que je ne peux pas au contraire bien percevoir les enjeux d'une alimentation saine et ses intérêts et donc je vous invite à vous laisser porter et ce qui est formidable avec cette séance d'hypnose qu'on va faire aujourd'hui c'est que vous n'aurez rien à faire, tout simplement et puis après vous pourrez même profiter pour vous endormir donc l'idée c'est de prendre le temps qui ne sert à rien juste avant de s'endormir et de l'utiliser pour transformer votre rapport alimentaire et ensuite dormir alors n'oubliez pas que vous pouvez aller sur le site psy-coach.fr si vous voulez des dmb3 d'hypnose il y a également ma chaîne youtube.com et puis surtout vous voyez cette vidéo est faite avec le Figaro c'est ce qui nous permet d'avoir de si jolies images et de pouvoir travailler sur des concepts d'hypnose assez nouveaux donc n'hésitez pas à aller sur le site du Figaro Live pour trouver toutes les séances d'hypnose que nous sommes en train de tourner bon maintenant installez-vous bien vous pouvez si vous le souhaitez rester assis mais tant qu'affaire choisissez un fauteuil confortable ou bien faites-le dans votre lit avant de dormir mais vous pouvez le faire à un autre moment si vous désirez et comme ça on fera d'une pierre deux coups on travaillera sur votre rapport alimentaire et puis ensuite sur la détente la baisse du stress et le sommeil voilà une manière d'optimiser le temps en quelque sorte c'est important de se sentir bien dans son corps alors prenez le temps de vous détendre de vous installer confortablement c'est vrai qu'au moment où j'enregistre cette séance bien évidemment je pense à vous qui êtes en train de la faire et aux idées, aux sensations, aux ressenties le plaisir est central dans l'alimentation et il faut le cultiver alors fixez un point regardez-le avec un regard doux j'aime bien cette expression c'est simplement pour vous inviter à à vous mettre dans un temps un petit peu autre un temps pour vous et c'est vrai, c'est agréable de penser que pour les quelques minutes qui vont suivre ce temps vous appartient c'est un temps que pour vous un petit temps égoïste mais un temps agréablement égoïste un égoïsme sain un égoïsme pour soi qui permet finalement ensuite de donner davantage aux autres parce qu'on se sent mieux parce que plus on s'apprécie plus on se sent bien dans son corps et plus en général on est bien avec les autres parfois c'est tout simple on a besoin de se sentir bien avec soi pour être bien avec les autres donc fixez un point regardez-le avec un regard doux et dans le décompte de 5 à 1 peu importe le moment où vos yeux se fermeront vous entrerez en trance peu importe également les moments où votre esprit se déconnectera complètement et vous oublierez les passages vous oublierez d'écouter vous oublierez d'entendre et c'est ce qu'il y a de plus étonnant de l'hypnose c'est que on peut suivre consciemment on peut même être dans une trance légère un état où on est encore en contact avec l'extérieur en contrôle et en même temps l'inconscient l'inconscient enregistre et c'est ce qui fait que sans effort tout à l'heure vous vous sentirez bien peut-être dormirez-vous si telle est votre envie mais en tout cas ce sera programmé en vous l'envie de vous faire du bien en mangeant sainement et ça sans effort conscient vous serez calme et vous n'aurez pas travaillé à l'être vous serez envie de manger sainement mais vous n'aurez pas usé votre volonté votre courage pour y parvenir 5 vous entendez les bruits autour de vous c'est peut-être l'occasion pour se rappeler que cette perte de poids progressive et permanente que vous obtiendrez elle est d'abord pour vous ce n'est pas de la nourriture que on vous retire non c'est un cadeau que vous faites à vous-même ce cadeau de se sentir bien dans son corps de se sentir plus léger d'avoir plus d'énergie et plus de joie parfois on se demande pourquoi on se sent mal on se dit peut-être est-ce que c'est le stress peut-être les difficultés du quotidien le travail et parfois c'est simplement le corps qui est trop lourd et trop fatigué qui a trop souffert alors tout en douceur mais sûrement dirigeons-nous vers ce changement de comportement alimentaire de rapport alimentaire et simplement parce que vous fixez ce point simplement parce que vos pensées s'accrochent et se décrochent simplement parce que ma voix vous accompagne vous rentrez de plus en plus en vous-même et c'est drôle comme cette respiration par elle-même presque toute seule a commencé à être plus lente et plus régulière c'est ça l'hypnose c'est cette capacité à parler à l'inconscient pour induire des changements et après souvent après les séances d'hypnose lorsque mes patients reviennent dans leur vie c'est presque avec surprise qu'ils constatent les évolutions et pourtant cette capacité de changement nous l'avons tous inconsciemment et là nous avons tous connu des moments nous avons pris des décisions de vie des moments où notre vie a pris un cours complètement différent parce qu'en nous s'est inscrit une décision cette décision que vous avez déjà souhaitée consciemment c'est je mange sainement je me détends je suis de plus en plus en trance prenez deux inspirations profondes comme pour mettre à distance le monde ses soucis ses demandes ses exigences pour enfin vous retrouver bien avec vous même votre respiration elle connaît le chemin vers la trance et vous allez avoir une respiration cette respiration se ralentira de plus en plus de plus en plus profond des cas et pendant que les pensées s'accrochent se décrochent conscientes inconscientes pré-conscientes parfois critiques parfois confiantes critiques à nouveau confiantes inconsciemment vous êtes de plus en plus cas et finalement dans une réceptivité de plus en plus grande qui se traduit par une respiration plus profonde et plus lente et sentez cet air calme et frais que vous inspirez c'est comme des racines de calme vous savez que respirer lentement vous permet d'être calme et bien bientôt votre inconscient saura que manger lentement et profiter de chaque boucher permet de satisfaire l'appétit et de travailler à se sentir bien ce sont les personnes qui font le moins d'efforts dans leur alimentation qui souvent ont le plus de facilité à garder un poids de forme parce que simplement ils arrivent à écouter leur inconscient ils sentent le moment où la satiété s'installe ils savent s'arrêter ils savent écouter écouter non pas les besoins conscients le besoin de compenser le stress le besoin de se rassurer de se protéger de trouver de la satisfaction coûte que coûte mais plutôt le plaisir qu'il y a dans le rituel de bien manger plutôt se faire du bien en mangeant bien que de se faire du mal en mangeant mal quatre et d'autres sensations on s'installe comme le poids la respiration le poids des bras le poids des gens et au fur et à mesure que vous mincierez vous sentirez cette impression très agréable celle d'un poids différent le corps se détendra toujours autant mais vous aurez l'impression d'un poids plus agréable du corps il reposera dans un poids qui vous correspondra mieux finalement il y a derrière ces quelques kilos en trop il y a quelqu'un de bien en dessous qui attend de se sentir bien qui simplement a oublié que bien manger c'est la meilleure manière de bien maigrir alors le corps est lourd sur ce fauteuil sur ce lit et suivez comme d'habitude de froid en froid cette image cette mise en abîme que j'aime celle du corps posée sur le lit sur le fauteuil posée sur le sol le sol posée sur les formations de cette maison cette maison posée sur la ville la ville posée sur la terre la terre posée dans le système solaire le système solaire posée dans la galaxie la galaxie posée dans l'univers l'univers posée dans le temps et le temps posée en vous tandis que vous vous posez de plus en plus dans un corps dans une trance où vous vous sentez bien trois comme il est bon d'arrêter de faire des efforts comme il est bon de savoir que pour mincir il suffit de manger un peu moins le soir et comme le corps bien sûr est au repos la nuit comme cette hypnose remplira de calme et de confiance votre esprit conscient et votre esprit inconscient vous pourrez désormais le soir manger un tout petit peu moins un peu moins de sucre lent un peu moins de féculent quelque chose d'un peu plus léger vous aurez aussi cette formidable récompense ce cadeau d'avoir un sommeil plus agréable plus profond pour vous sentir encore mieux au réveil comme cela est doux comme cela est agréable j'aimerais vous inviter à imaginer ce que cela fait d'être posé sur une plage vous connaissez la trance votre inconscient connaît la trance alors que s'élève le bruit des vagues alors que ce bruit régulier constant vous protège et fait un masque face aux autres bruits bien par avant face aux autres bruits il vous protège si vous êtes allé déjà si vous avez passé du temps sur une plage alors vous connaissez déjà la trance alors vous connaissez déjà l'hypnose c'est pour cela quand vous êtes sur la plage le temps passe différemment à la fois plus long et plus rapide il y a ce moment merveilleux sur la plage quand le corps totalement abandonné et lourd chauffé par le soleil s'endort d'un premier sommeil celui de la trance et l'on arrête de penser ou en tout cas les pensées s'éloignent et c'est là que l'imagination reprend ses droits on oublie le présent et déjà l'imagination l'inconscient se matérialise dans des changements des envies qui parsèmeront votre vie une fois de retour de retour de vacances oubliez les soucis ou plutôt laissez-les quelques instants laissez-les sur cette plage laissez votre vie laissez ses soucis et sentez comme l'hypnose qui s'installe de plus en plus en vous vous remplit à la place d'un calme bien supérieur à cette détente coupable qu'on sent quand tout mange trop vous faites un cadeau à vous-même en vous autorisant à être bien félicitez-vous prenez le temps de le sentir pendant que les bruits de la plage les bruits des vagues vous bercent c'est amusant de penser comme sur la plage parfois on pense aux autres personnes et c'est comme si on était sur la plage et en même temps ailleurs ici là les pensées conscientes qui s'effacent comme l'écriture sur un écran noir des pensées conscientes qui s'effacent pour laisser à l'inconscient toute la place il y a en vous une capacité de changement presque infinie d'évolution plutôt 2 alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent s'accrochent et se décrochent alors que faire se faisant se faire n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire alors que vous savez plus que vous ne saviez que vous saviez les yeux fermés certainement depuis longtemps ou sinon fermés les yeux maintenant vous êtes dans ce territoire de neutralité et de changement qu'est l'inconscient et qu'est la trance et de fois en fois alors que vous répéterez tous les jours cette séance de fois en fois votre esprit se programmera pour apprendre à aimer aimer prendre soin de vous à aimer bien manger manger sainement et c'est un peu comme si vous quittiez le monde extérieur pour rentrer pour rentrer dans votre monde intérieur dans votre paysage mental j'aime bien cette image de paysage mental laissons d'ailleurs à votre inconscient maintenant le soin de créer de créer pour vous votre paysage mental simplement d'installer un lieu où vous vous sentirez bien certaines personnes préfèrent la chaleur de leur foyer d'autres préfèrent une plage d'autres encore la montagne et vous pouvez pourquoi pas être dans les nuages être dans un monde féerique il n'y a pas de limite à l'imagination et ce paysage mental va servir de toile de fond à votre changement et au milieu de ce paysage mental va apparaître un miroir mais ce miroir va être un miroir ami un miroir qui vous encourage un miroir qui vous fait sentir que vous progressez de plus en plus vers vous-même vers ce corps lequel vous serez bien prenez quelques instants pour vous observer dans ce miroir quel que soit le moment où vous en êtes qu'il y ait tous ces kilos en trop qu'il soit déjà parti reparti presque en entier peut-être prenez le temps de l'observer et de vous dire que en dessous de ces kilos en trop il y a cette personne que vous êtes vraiment ce corps dans lequel vous vous sentirez bien et qui vous permettra d'être encore plus à l'aise avec les autres de vous sentir bien dans le regard des autres et encore plus important de vous sentir bien dans votre propre regard alors observez ce corps et en le regardant regardez-le avec douceur en n'oubliant pas tous les efforts que vous avez déjà fait par le passé ce mérite vous en revient et quel que soit le chemin dans lequel vous êtes le chemin vers ce corps qui vous conviendra vous avez le droit ou plutôt le devoir de reconnaître les efforts que vous avez déjà fait mais maintenant il est temps d'arrêter de faire des efforts il est temps plutôt que de se frustrer en ne mangeant pas il est temps d'apprendre à bien vivre alors le reflet de ce miroir va pouvoir changer et vous offrir la vue de votre corps de votre bonheur une fois que vous aurez maigri observez-le prenez le temps d'oublier de le haïr d'oublier de le juger et de le voir pour ce qu'il est le corps d'une vraie personne qui désormais se sent bien dans sa peau et comme dans un geste de réconciliation j'aimerais que vous preniez le temps et que vous traversiez ce miroir pour prendre la place de ce corps sain ce corps sain dans un esprit sain parce que quand le corps est sain finalement l'esprit aussi est encore plus sain et puis prenez le temps pendant deux trois minutes de vivre à l'avance tout ce que cette perte de poids va vous apporter peut-être simplement de porter des vêtements que vous aimez et pendant deux longues minutes je vais laisser votre esprit inconscient vous faire vivre dans le détail tous les changements que votre perte de poids créera tous ces changements positifs que cette nouvelle légèreté va créer je vous accompagne en silence pendant que votre inconscient vous fait vivre à l'avance tout ce que vous allez pouvoir faire ressentir et penser presque comme une nouvelle personne mais presque parce que finalement ça aura toujours été vous vous en dessous je sais qui je vous accompagne en silence je sais Merci. 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 De vacances merveilleuses, une fin d'été passée en Crète, cette île magnifique, au temps si doux, au paysage hors du temps, cette île où tout le monde a l'air joyeux, cette île qui donna naissance à l'art, à la culture, à la civilisation grecque. Cette île de tradition où l'étranger encore est accueillie avec toutes les règles de l'hospitalité. Alors je me souviens bien sûr de ces paysages magnifiques, de la qualité particulière de la lumière sur les îles grecques, des bruits, de la magie finalement. Quand on les paysage là-bas, on s'attendrait à voir au détour d'un chemin une nymphe, une naïade, pan, le dieu des pâturages, le dieu des endroits sauvages surgir. Et ce qui m'a également marqué dans ce voyage, c'est que là-bas le régime crétois est tellement sain. On mange des tomates, des oignons, un tout petit peu d'huile de lit, on goûte le fromage frais, la feta, le fromage délicieux. On mange un peu de pain, et le soleil, et le goût tellement vif des aliments suffisent à remplir le cœur de gaieté. Et après ces vacances en Crète, sans effort et sans même y penser, j'avais perdu trois kilos. C'est ce temps merveilleux, c'est ce plaisir de bien manger que nous allons installer en vous. Ce que les crétois connaissent bien, avec le régime crétois, ce que les japonais aussi connaissent, avec leur alimentation. Car les japonais comme les crétois savent que l'on est ce que l'on mange, et que finalement on s'honore soi-même en mangeant bien. En Crète, comme au Japon, manger est un rituel, et comme c'est un rituel, on prend le temps et l'on savoure. J'aimerais demander à votre esprit inconscient de vous faire retrouver un moment, un souvenir. Vous avez mangé avec plaisir, bonheur, et en prenant le temps, des choses saines. Cette hypnose d'ailleurs vous invitera, lorsque vous mangerez à l'avenir, à prendre plus de temps, à si possible partager vos repas pour donner un rythme. Un échange, une joie à vos repas, et surtout, à ne plus regarder la télévision, à ne plus manger sans y penser. Manger est un rituel, et si vous en prenez le temps, et si vous le partagez, vous en ressortirez grandis, calmes, et vous aurez moins mangé. Je vais demander à votre inconscient de vous faire vous souvenir d'un moment où vous avez mangé avec plaisir des choses saines. Peut-être, 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 peut-être des fruits, mangés à même l'arbre. Peut-être, lors d'un voyage, ou peut-être, un plat que vous préparez vos parents, vos grands-parents. J'aimerais simplement que remonte en vous, et s'installe le souvenir de ce moment où manger est devenu une expérience entière, un plaisir entier, et vous avez pris une grande satisfaction à manger de bonnes choses, des choses bonnes pour vous. Vous avez pris le temps, vous avez pris le temps, de prendre le temps, de prendre le temps, il faut prendre le temps, de prendre son temps, c'est ce que l'on entend dire dans Alexandre le Bienheureux, ce très beau film. Les images, les sensations vont revenir, et vous allez pouvoir vous imprégner totalement de cette sensation particulière, celle de manger avec joie, sur un rythme lent. Celle de sentir, celle de sentir, chacune des bouchées, chacune des gorgées, comme un cadeau que vous faites à vous-même. Les images vont apparaître, les sensations, les sons, ces sensations particulières du temps plus lent qui passent. Et pendant que ce rapport alimentaire sain va s'installer en vous, vous allez serrer doucement le point de la main que vous n'utilisez pas habituellement. Si vous êtes, si vous êtes, si vous êtes droitier, serrez la main gauche, si vous êtes gaucher, serrez la main droite. Et ce geste va s'ancrer en vous. Il va ancrer ce nouveau rapport alimentaire qui va se développer de foie en foie. Et quoi que vous mangiez, vous allez le faire désormais plus lentement et avec plus de plaisir. Ce qui fait que le plaisir remplacera très avantageusement la quantité. Je vais vous laisser une petite minute pour laisser ces sensations et ce souvenir s'installer pleinement en vous. Je vous accompagne en silence. Merci. 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 La prochaine fois que vous mangerez, serrez la main gauche. ou la main droite en fonction de celle que vous aurez choisie. Je vous inviterai à couper vos aliments au départ, et puis à les manger simplement, jette, avec votre main dominante, la main droite si vous êtes droitier, la main gauche si vous êtes gaucher, bien sûr. Et en faisant cela, vous retrouverez cette sensation de manger pour vous faire du bien. Ce rythme plus lent, vous l'aurez non seulement parce que vous mangerez avec une seule main et que cela vous forcera à prendre des temps de pause, mais aussi parce que l'ancrage de cette main serrée vous permettra de ressentir que vous mangez pour faire du bien, pour honorer votre corps, pour vous sentir bien. Et je vous inviterai également, volontairement, à laisser un tout petit peu de nourriture dans votre assiette, même si c'est un peu de gâchis, même si on vous a appris à faire le contraire. simplement pour qu'à chaque assiette que vous mangez, vous puissiez avoir la sensation réelle que c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de ce que vous mangez. C'est vous qui décidez de vous faire du bien. Ce n'est pas la nourriture qui vous dirige. Elle est là pour vous. Vous n'êtes pas fait pour la nourriture. La nourriture est faite pour vous, en quelque sorte. Il paraît qu'au Japon, dans cet endroit justement où il est si facile de manger sainement, il paraît qu'on doit laisser toujours justement un peu de nourriture dans son assiette, pour honorer ses hôtes, pour leur dire, leur montrer que vous avez suffisamment mangé, qu'ils vous ont suffisamment nourri et bien nourri. Et alors que dans le pays, souvent, nous invitent à finir nos assiettes. Bien désormais, honorez-vous vous-même, en ne terminant pas vos assiettes, en laissant juste cette petite part qui vous dit « Tu te fais du bien. » Tu décides d'être bien dans ton corps. Et si à la fin du repas, vous avez encore un léger sentiment de faim, comme une sorte d'ombre de frustration, légère, légère comme une plume, et bien vous ressentirez de la fierté. vous aurez de moins en moins faim. Car ainsi va la faim. L'appétit vient en mangeant, mais la faim diminue progressivement, en diminuant les quantités. Vous serez fiers de vous. Fiers d'avoir mangé des choses bonnes pour votre corps et votre esprit. Fiers de ressentir cette légère faim. Et fiers de savoir que de repas en repas, de jour en jour, vous vous dirigez de plus en plus vers qui vous êtes vraiment. Et comme ce changement est un changement de rapport alimentaire, il sera durable. vous garderez ce poids de forme. L'énergie qui va avec. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez verrez les yeux et sortir de trance. Sinon, je vous invite à retrouver cette plage dont je vous parlais tout à l'heure. À retrouver le bruit des vagues. À retrouver cette sensation de détente. Profitez-en pour vous allonger confortablement. Vous savourez le confort et ressentir en vous le changement qui, déjà, va commencer à s'installer et s'installera de plus en plus à mesure que de fois en fois vous recommencerez cette séance. Et puis, laissez-vous porter par le bruit des vagues. Le bruit des vagues, c'est ce que l'on appelle un son blanc. C'est un son qui recouvre tous les autres sons. C'est pour ça que lorsque vous êtes près de la mer, vous vous sentez comme protégé parce que le bruit des vagues couvre les autres sons. On se sent comme dans une bulle bien posée, calme. Et lorsqu'on sent ce soir le contact du sable, de l'herbe parfois, si c'est près d'un lac, ou peut-être le contact des galets, des rochers, le corps s'abandonne, le corps s'abandonne et se laisse peser, oser, se reposer dans un pré-sommeil heureux, tranquille. la régularité aussi du bruit des vagues rappelle la régularité du battement d'un cœur, la régularité d'un enfant que l'on berce. Ce n'est pas étonnant si tous les bruits réguliers, les vagues le bruit du cœur, le bruit du vent dans les arbres, tous ces bruits réguliers, ceux de musique douce au rythme lent, vous endorment, on porte toujours davantage, à la trance de bien-être, le bonheur, la sérénité, toujours plus calme, sereinement. Alors, dans ces moments, on ressent que le corps entier qui est un lieu de paix et de tranquillité, de regarder, on perd jusqu'à l'envie de penser, et à certains moments, c'est un peu comme si on devenait la plage, les vagues, c'est presque comme si on se dissolvait dans le bien-être, dans la sensation plaisante d'un été qui semble toujours durer, le soleil qui réchauffe les corps et les cœurs, qui apportent un temps de calme, de bien-être, et puis ce droit de ne rien faire, le droit d'être simplement heureux, de respirer, et comme la respiration est douce quand on s'endort sur une plage, comme elle est profonde, plus profonde et régulière encore que la respiration d'un enfant, plus régulière et plus profonde encore que la respiration d'un chat qui dort, le droit de se reposer, le droit de dormir, le droit d'être bien simplement parce que l'on respire, le droit de se laisser voguer, de se dire que le sommeil comme les vacances sont des repos mérités et que celui qui se repose réveillera mieux et que celui qui prend soin de lui-même donnera davantage, aimera davantage. Il faut chérir ces temps de rien, de repos, de sommeil, de bien-être car c'est eux qui vous nourrissent et vous permettent de donner davantage aux autres. C'est dans ces moments que les décisions naissent, dans ces moments que nous évoluons, comme elle est importante, cette rêverie, comme il faut l'apprécier sans essayer de la retenir, juste la vivre. Puis lorsque les pensées disparaissent tout à fait, dormir, dormir, tout simplement, dormir calmement et oublier de penser, oublier le temps, oublier d'oublier le même, laisser les sens disparaître et si le son reste au départ, déjà une partie des sensations du corps a disparu, engourdi, calme, tout disparaît pour rentrer dans ce temps du rêve, du bien-être, du changement. toujours plus calme, toujours plus en transe, vous dormez, dormez, de foi en foi, de ressenti en ressenti, de pensée en pensée, captivé, cultivé, retranscrit, de ses mots, de ses ressentis, posés par touche, comme un peintre sur sa toile, des mots, des sons, des sensations, des ressentis, du calme entier de soi, au calme entier et des autres, de cette communauté des dormeurs, s'endormis, on s'endormie, on s'endort et on est calme, et on profite de ça, sereinement, à douceur, du temps de la nuit, de cette douceur, du calme, du bien-être, tranquillement, 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 la confiance, d'un lendemain qui change, la confiance, d'un lendemain qui change, du corps et de l'inconscient qui vous font progresser, et du droit au repos, sommeil, dormi, de pensée consciente, de pensée inconsciente, de ressentis en dimension première, secondaire, du ressenti de son propre vide et dans ce vide du plein que l'on ressent, comme une sorte de révélation de soi, ou en tout cas d'évolution, de le sommeil, la fatigue, l'abandon de la nuit, l'obscurité calme, le repos de nos jours, le sommeil, tranquille, on se lit, confortable, loin de tout, proche de soi, vous dormez, vous dormez, vous dormez, vous dormez, vous dormez, et vous dormez, vous dormez, vous dormez, vous dormez, vous dormez, Sous-titrage ST' 501